Papa Bonfil, bonjour! Bonjour, Bishop. Voilà, tu es là aujourd'hui pour nous donner un message, une exhortation. Oui. Et ça sera comme ça de temps en temps, hein? Oui. Tu veux parler du baptême aujourd'hui? C'est ça. C'est le thème que tu vas développer. Oui. Allons-y. Merci, Bishop. Oui. Je bénis le nom du Dieu de Papa Florian. Amen. Que sa parole soit dans ma bouche pour l'édification de son peuple au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, je vais aborder le thème du baptême. Et puis, un deuxième point, dire pourquoi est-ce qu'après avoir pris le baptême dans nos différentes congrégations, on arrive au Seigneur Jésus-Christ ici, on nous parle encore du baptême. Voilà, les gens ne comprennent pas, il y a des gens qui hésitent. Oui. Et pour appuyer cette parole, nous allons prendre 1, qui est 3, le verset 21. Et Pierre 3, le verset 21, nous dit ceci. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification de celui du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Nous allons l'arrêter là. Donc, Pierre dit que cette eau, il parle de l'eau du déluge. Au temps de Noé, il y a eu le déluge. Et ce déluge-là, Pierre dit que c'est une figure du baptême qui devait arriver plus tard, au temps de Jésus-Christ. Donc, en nettoyant la terre par l'eau du déluge, c'était pour que les enfants de Noé qui étaient restés, prennent conscience que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. S'ils ont été sauvés, c'est pour qu'ils prennent cet engagement-là d'avoir une bonne conscience envers Dieu. Et c'est ce que Pierre dit dans son passage. Vous savez, Pierre, c'est à lui que le Christ a remis l'accueil de son église. Donc, il sait beaucoup de choses. C'est pourquoi Dieu a mis ça dans son esprit et il a dit cela. Et après le temps de Noé, il y a eu le temps des enfants d'Israël en Égypte. Et ils vont passer aussi par cette eau. Vous voyez, où les enfants d'Israël étaient à Gouchen, en Égypte, c'est un territoire qui était proche de Canaan. On pourrait aller à Canaan sans passer par l'eau. C'est-à-dire que lorsqu'on se dirige au nord-est, on trouve Canaan. Mais Dieu dit à Moïse, prends mon peuple et puis va au sud-est. C'est-à-dire que c'est comme, je donne un exemple simple, quelqu'un qui est à Djamé, il veut aller à Angré. Et puis, au lieu de prendre la route du plateau d'Ogui ou bien la route de Kokodi, et puis il vient, comment on appelle ? C'est-à-dire que c'est par Makori ? Oui, c'est-à-dire qu'il vient carrément vers la gare sud. Et là, il se trouve au niveau du pont de Gaulle. Et voilà la lagune qui est en face de lui. Il doit traverser pour aller à Kokodi, pour aller rejoindre Angré. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël, en Égypte, a procédé. Mais Dieu a fait cela pour que le peuple d'Israël, en passant par l'eau, ce que Pierre a dit, c'est-à-dire qu'à travers cette eau-là, c'est une figure du baptême qui devait arriver. Ils passent par là et ils reçoivent leur baptême. Ils tombent de leur côté. Et Dieu utilisait aussi cela pour nettoyer les enfants de l'Égypte, l'armée des pharaons qui les a fatigués pendant plus de 400 ans en Égypte. Et après avoir traversé, lorsqu'ils sont arrivés de leur côté, ils ont commencé à magnifier Dieu, glorifier Dieu, reconnaître que Dieu est puissant. Parce que les ennemis qui les avaient fatigués, ils venaient de voir sur leurs propres yeux ces ennemis-là ont disparu tout d'un coup. Mais ils ne savaient pas que c'est le baptême qu'ils venaient de recevoir en passant par cette eau-là. Mais ils devaient là prendre sur leur pied un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire marcher propre devant Dieu. Mais ça n'a même pas duré. Ils ont commencé à murmurer dans le désert parce que les difficultés ont commencé à venir. Mais après cela, Dieu va se fâcher contre eux après avoir tenté Dieu plusieurs fois. Et ce peuple qui est sorti là, alors Dieu va les exterminer dans le désert et ils vont huirer pendant plus de 40 ans. Et c'est seulement Josué et Caleb qui n'ont pas murmuré contre Dieu, qui ont été corrects. C'est eux que Dieu va prendre pour continuer le chemin que Moïse avait tracé. Mais avant d'atteindre Canaan, ces enfants l'avons passés par l'eau du Jourdain encore. Là encore, c'est pour que les enfants d'Israël puissent se prendre conscience. Pour qu'ils puissent se soumettre à Dieu, ils puissent marcher selon la volonté de Dieu. Vous voyez, tout ceci là, c'est pour nous interpeller. Que le baptême comprend, Pierre a dit, ce n'est pas la purification de nos sujets, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Lorsque tu prends le baptême, tu dois prendre conscience que c'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. C'est Dieu-là qu'on doit suivre. Mais lorsque nous sommes dans nos différentes congrégations, on reçoit des baptêmes. Mais ces baptêmes-là, est-ce que ça nous fait prendre conscience ? On retombe encore dans les péchés. Et ces péchés-là, puisqu'on est dans le péché, alors le diable va nous accabler par les oeufs de la sorcellerie. Et les oeufs de la sorcellerie, ce sont les blocages, ce sont les maladies. Et c'est tout ceci qui nous emmène vers le Dieu de Papa Florian. En tout cas, depuis que moi, je suis arrivé au chemin du ciel ici, ceux qui viennent ici, qui ne sont pas procéduis par la sorcellerie, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, la plupart, plus de 80, 19 ou 100, à part les enfants biologiques de Papa Florian qui sont avec lui, ceux-mêmes qui sont ici, c'est des gens qui ont été baptisés, confirmés dans leur église, qui ont été baptisés, d'autres même ont oué plusieurs fois dans d'autres églises, mais ces personnes-là, ils connaissent l'oeuvre de la sorcellerie sur leur vie, blocage, maladie par-ci, par-là. Mais lorsqu'ils arrivent ici, ils prennent leur guérison. Mais quand tu prends ta guérison là, pour ne pas que tu retombes là, il faut faire le baptême au chemin du ciel, qui est un engagement d'une bonne conscience que tu prends encore au chemin du ciel, tu prends avec le chemin du ciel. Pour marcher selon les principes que Papa Florian te donne tous les jours, il faut que cela soit en nous. Si on ne prend pas le baptême, c'est comme on vient s'amuser, parce que cet engagement-là, il faut le prendre. Et quand tu le prends, il faut que tu marches selon les lois éditées par l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il doit être ton exemple. Et à partir de là, si tu marches selon les préceptes, tout ce qu'il te dit, tous les messages, toutes les prédications, tous les petits conseils que Papa Florian te donne ici tous les jours, alors ta vie va commencer à changer. Parce que tu vas commencer à prendre conscience que Dieu, ce n'est pas ce que moi je croyais. Parce que de l'autre côté-là, on prend le baptême, on est dans les églises, on fait ce qu'on veut. Mais ici, les petits conseils que Papa nous donne, nous mettent sur la bonne voie. Et il faut appuyer cela par l'eau, par le baptême au chemin du ciel. Ce baptême-là, c'est cet engagement que tu prends pour dire qu'à partir de maintenant, je m'attache à ce Dieu puissant-là. Ce Dieu puissant par lequel j'ai vu des témoignages. lorsque tu arrives ici, des témoignages en un peu finis. Tu écoutes tes témoignages, même toi-même là, tu as dépassé. Bien-aimé, voici un peu ce que je voulais dire à travers ce passage de Saint-Pierre. Pour nous interpeller, nous qui venons au chemin du ciel, il faut qu'on s'accroche pour ne pas que ce qui nous est arrivé, ce qui est arrivé aux enfants d'Israël dans le désert, nous arrive. Tu t'accroches et tu suis le Dieu du Papa Florian. Tu marches selon ce que le Dieu du Papa Florian te dit et à partir de là, tu as une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie-là, tu ne dois pas t'en écarter, tu ne dois pas t'en éloigner. Il faut que cela soit avec toi, quel que soit l'endroit où tu es, il faut que tu sois connecté à ce Dieu-là au chemin du ciel pour que ce Dieu-là te prenne soin de toi et que sa main soit sur toi pour que tu puisses un jour hériter le Royaume des Cieux et vaincre les œuvres de la sorcellerie sur la terre. Ça, c'est très important parce qu'il ne faudrait pas que la sorcellerie nous domine. Aujourd'hui, nous qui sommes aux enfants, nous sommes les enfants du Papa Florian, nous sommes les enfants du Dieu du Papa Florian, nous sommes heureux parce que nous avons toujours la victoire sur ces esprits-là. Parce qu'ici, on a retrouvé le vrai chemin. Que la paix de Dieu soit avec nous. Amen. Donc, c'est pour une nouvelle vie le baptême, c'est pour une nouvelle vie d'avoir le dessus sur les œuvres de la sorcellerie. On dit qu'on appartient définitivement au chemin du ciel. C'est pourquoi celui qui vient ici, il faut que réellement il prenne son baptême pour s'engager, pour s'engager, pour dire qu'à partir de maintenant, la sorcellerie ne peut plus avoir la victoire sur moi. Amen. Que Dieu soit avec nous. Amen. Merci encore pour cette présentation. Merci. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada